Et bien salut à tous, bienvenue dans le 103ème épisode. Hier j'ai continué à bosser sur mon projet d'A2Do et j'ai rajouté quelques petites choses sur la messagerie. Alors quand on va cliquer sur un message pour le lire, déjà si le texte du message est trop long, on ne va pas avoir un message qui s'étend sur toute la page. Celui-ci va être coupé et on va avoir une barre de défilement à droite pour scroller dans tout le message. Ça peut être utile dans le cas d'un message qui fait réponse à d'autres, puisque les précédents messages sont repris et on affiche comme ça, à telle date cette personne a écrit ça, etc. Donc au lieu d'avoir un message qui prend toute la longueur et avec les boutons d'action tout en bas de l'écran, on n'est pas obligé de tout scroller pour effectuer une action. Pareil, dans le message j'ai rajouté un petit lien utile pour accéder directement au profil d'une personne et à droite j'ai rajouté le profil de l'expéditeur du message. Ensuite, pour chacun des messages, dans cette vue de détail du message, les boutons d'action correspondent à l'état du message. Alors par exemple, là c'est un message qui est dans ma boîte de réception et c'est pour ça que je vais avoir les actions supprimer, archiver et répondre. Si je vais dans le message envoyé, donc ça c'est un message que j'ai envoyé, et bien je vais avoir seulement les boutons supprimer et archiver. Pour mes brouillons, j'ai annulé, ça me permet de revenir à mes brouillons. J'ai enregistré le brouillon et envoyé. Pour les archives, j'ai supprimé et répondre. Et une fois qu'on a supprimé un message, il arrive dans la corbeille. Et dans la corbeille, j'ai deux boutons pour supprimer définitivement et pour restaurer le message. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment. Et puis bien sûr, si je clique sur restaurer, ça va me rediriger sur le message qui maintenant est présent dans mes archives. Et là je vais pouvoir répondre ou le supprimer pour le faire retourner dans ma corbeille. Donc voilà les petits boutons qui correspondent aux actions qu'il est possible d'exécuter sur mes messages. J'ai également mis en place la recherche dans les messages. Par exemple, si je veux mettre en évidence, je vais remettre ce message-là dans ma boîte de réception. Et je vais mettre en définance tous les messages qui ont été envoyés par Jean. Donc je clique Jean et voilà. Et donc ça me surligne tous les messages, toutes les fois où apparaissent Jean. Donc ça fait la recherche sur l'expéditeur, sur la personne. Mais également sur le titre, par exemple, sujet. Ou par exemple sur message. Et donc là, ça m'affiche ce message-là parce qu'à l'intérieur, dans le texte, on a le contenu message. Donc voilà pourquoi est-ce que ça me donne ces résultats-là. Et j'ai mis la même chose en place sur la recherche des tâches. C'est-à-dire de mettre en surlignée les tâches qui correspondent. De mettre en surlignée le petit élément qui correspond et bien sûr de filtrer les tâches pour afficher que celles qui correspondent à l'élément recherché. Donc voilà pour les petites modifications sur les messages et très petites sur les tâches. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur l'invitation d'une personne à rejoindre un projet. Et pour cela, je dois d'abord développer la page qui correspond à la configuration des projets. Donc quand on va cliquer ici, on va avoir la vue de tous ces projets. Donc à la fois les projets qu'on dirige et les projets qu'on a rejoints. Et également les projets actifs et inactifs. Parce que dans la liste des tâches, sur quoi on peut filtrer, c'est seulement les projets qui ont des tâches à effectuer. Donc les projets actifs. Quand on va cliquer ici, on va voir tous les projets. Où pour chacun des projets, on va avoir le nom du projet, le nombre de personnes, le nombre de tâches et d'autres éléments. Donc de description, des actions pour renommer le projet, pour modifier les personnes qui travaillent sur ce projet là. Pour supprimer le projet ou avoir la vue exacte de toutes les tâches de ce projet là. Donc c'est sur cette page là qu'on va avoir la vision de tous ces projets. Qu'on va pouvoir également rajouter un projet et gérer toutes les personnes. Et à partir de cette gestion là des projets, quand on va rajouter des personnes, ça va envoyer une invitation pour la personne. Et cette personne là va recevoir l'invitation dans sa messagerie et pourra l'accepter ou la refuser. Donc voilà pour ce qu'il me reste à faire sur ce côté là. Et puis comme d'habitude, je vous montrerai tout ça en vidéo. Donc je vous dis à bientôt et puis salut !